INA, PODCAST 1974, Gisèle Halimi et la liberté des femmes Gisèle Halimi est une avocate et femme politique franco-tunisienne, née en 1927. Figure du féminisme en France, elle est notamment connue pour son engagement pour la légalisation de l'avortement. Dans cet archive de 1974, elle est l'invité de l'émission Le texte et la marge, à l'occasion de la sortie de son livre La cause des femmes. L'IVG est alors toujours illégale en France. Deux ans auparavant, Gisèle Halimi s'est illustrée au procès de Bobigny, où cinq femmes sont accusées d'avortement et de complicité d'avortement. Si je vous ai bien lu Gisèle Halimi, lorsqu'il s'agit de préparer une loi, en l'occurrence une loi sur l'avortement, et je crois qu'il est important de souligner que vous tenez à l'existence d'une telle loi, il vous paraît essentiel que le législateur ne tienne compte ni des interdits religieux, ni des interdits moraux aux églises de faire respecter leurs préceptes. Absolument, je crois que c'est une chose tellement évidente et banale que je m'étonne qu'on ait encore à en discuter. Nous sommes dans un pays laïque et une des rares constitutions, celle de la France, inclut ce principe de la laïcité. La foi, moi je veux bien, je ne l'ai pas, mais j'accepterai bien qu'on l'ait, mais je ne veux pas qu'on m'impose la croyance. Je veux dire que la foi n'est tolérable que si elle est tolérante. Une loi civile n'a pas à recouvrir une loi morale ou une loi religieuse. Toute la différence entre ce que nous préconisons, nous, et ce que préconisent nos adversaires, certaines associations qui ont l'indécence de s'appeler des associations pour le respect de la vie, alors qu'on ne les a jamais vues. Élever la voix quand il y a eu des genocides, des guerres, des tortures. Quand les femmes tenaient meurs des suites d'avortements clandestins, est-ce qu'ils les respectent, ces vies de ces femmes, pour lesquelles il n'y a pas de problème, elles existent ? Le commencement de la vie de l'embryon, personne n'en sait rien, et les plus grands savants l'ont dit. Mais les femmes, ça c'est certain. Eh bien, la différence, c'est que nous, nous disons, pour celles qui croient au ciel et pour celles qui n'y croient pas, faisons une loi qui ne contraint personne, faisons une loi conforme justement à la liberté et la responsabilité de la femme. Le droit de choisir les maternités pour une femme, pour moi, est un droit essentiel, fondamental, élémentaire, physique. Je veux dire que c'est la liberté des libertés. Vous ne pourrez jamais convaincre sérieusement une femme qu'elle peut être un être humain à part entière, qu'elle peut, comme un homme, peser sur la réalité, sur la création, sur la politique, dans l'industrie, dans le travail, si elle sait qu'au départ, elle ne s'appartient pas à elle-même. Si elle sait qu'elle est vouée à une fatalité physiologique, vous ne pourrez pas la convaincre. Donc la première des libertés à conquérir, c'est cela pour elle. Et je dis que les femmes qui ont des scrupules, des convictions religieuses, philosophiques, que je respecte, même si je ne les partage pas, je ne les contrains pas à avorter. Tenez, vous me parliez de Bobigny, l'une des plus formidables inculpées qu'il y a eu, Madame Dubouchex, catholique, mais catholique pratiquante, qui va à la messe, qui se confesse, qui est celle qui a aidé Marie-Claire Chevalier à avorter. Et qui est venue dire devant le tribunal, elle lui a dit, je suis une catholique, croyante et pratiquante, et personnellement, j'aimerais mieux mourir que d'avorter. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je puisse imposer, moi, ce que je pense aux autres femmes qui ne croient pas. Ce que le Christ, mon Christ, ne m'aurait pas pardonné, c'est de ne pas aider Marie-Claire, alors qu'elle voulait avorter. Car si je ne l'avais pas aidée, où elle aurait, elle se serait suicidée ? Où elle aurait eu les mésaventures physiques que vous connaissez, qui peuvent aller jusqu'à la mort ? Où elle aurait abandonné l'enfant ? Et la troisième inculpée, qui est une enfant de l'assistance publique, a dit, je suis une enfant abandonnée. J'avais à choisir pour aider Marie-Claire, ou ne pas m'en occuper, par conséquent, être complice d'un autre abandon d'enfants, et ça, monsieur le président, je l'ai vécu. Alors non. Ou être complice d'un avortement. Alors j'ai choisi d'être complice d'un avortement. C'est cela, notre loi. C'est la tolérance, c'est le choix. Vous savez, si nous appelons choisir, quelqu'un m'a fait remarquer, c'était vrai, que ce n'est pas un titre particulièrement gai, je veux dire, ce n'est pas un titre licencieux, c'est un titre... Choisir de donner la vie, c'est lourd, de responsabilité, de liberté, ça engage tout notre être à nous, les femmes. Car donner la vie, ça n'est pas seulement être enceinte neuf mois. C'est le faire avec lucidité, c'est porter l'enfant avec joie, c'est être comme moi je l'étais moi-même, avec la joie que j'ai connue quand j'ai fait mes enfants, que j'ai voulu être à l'écoute de soi-même. Et une fois qu'on a mis un enfant au monde, c'est sans l'occuper. Moi j'ai mis un fils aîné de 21 ans, je dois vous dire, sans entrer dans les détails, que nous partageons en ce moment un drame, qu'il vit, mais je le vis avec lui. Est-ce que je vais lui dire, dès l'instant que je t'ai mis au monde, débrouille-toi, il a 21 ans. Je ne parle pas de celui qui a 8 ans, mais je parle de celui qui a 21 ans. Et donc, ça n'est jamais fini, mettre au fond au monde des enfants. Et ça, on ne peut le faire vraiment que si on a choisi en toute lucidité, en toute responsabilité. Et je trouve d'une certaine manière assez immorale la tendance, et même la tendance législative, qui consiste à dire, pas d'avortement. Les femmes qui ne veulent pas d'enfants garderont l'enfant pendant 9 mois, puis après les abandonneront. Et nous, nous ferons le reste, c'est-à-dire l'adoption. Là, je pose la question, quel monde veut-on ? On veut un monde de femmes qui seraient des bêtes de reproduction, d'enfants qui seraient des enfants abandonnés par leurs parents de sang, élevés par d'autres, et des enfants adoptés. Ce que je trouve de regrettable dans les projets actuels, en particulier le projet Perret, qui, par ailleurs, est un projet extrêmement avancé pour lequel je suis. Je veux dire que de lier les choses, c'est-à-dire lier le droit à la contraception totale, gratuite et populée, à une vraie contraception, et le droit à l'avortement comme ultime recours, pour faire échec à l'échec, lier ça à la refonte de la moitié du code civil, au salaire de la femme, aux allocations familiales, tout ça, c'est dire qu'on ne veut pas véritablement se pencher sur le problème. Il y a le feu, comme le disait M. De Virti. Il y a le feu. Il y a plusieurs centaines de milliers d'avortements clandestins. Il y a des femmes qui meurent. La moitié d'entre elles reste stérile, ou les trois quarts. Il y a des situations intolérables. C'est cela le problème. Il faut y faire face tout de suite. Ne commettons pas la lâcheté, même si elle est déguisée, de dire donnons un salaire familial à la femme qui reste à la maison, et puis nous ferons le reste. Et soit dit en passant, je suis contre cette institution du salaire familial pour la mère qui reste à la maison. Même librement choisie ? Je veux dire par là que cette institution fait déjà que ça n'est plus librement choisi. Lorsque vous dites aux femmes restez à la maison, vous aurez un salaire. Je trouve que c'est avilissant d'ailleurs pour la femme. On va la payer quoi ? Moins qu'une femme de ménage pour la cantonner à son rôle de femme au foyer, c'est-à-dire de femmes dans un contre-univers, de femmes qui ne participent pas véritablement au monde réel, celui qu'ont les hommes, que font les hommes, que dirigent les hommes, au plan de l'économie, des lois, de la morale, de la culture. Je trouve cette démarche assez humiliante pour la femme. Moi, je suis que, même si c'est dur dans une phase de transition, et c'est dur, nous ne voulons pas de salaire familial, nous voulons nous intégrer au monde qui est le nôtre à nous tous, hommes et femmes. Nos oppresseurs qui sont les hommes, nous devons vivre avec eux. Mais je ne veux vivre avec un offresseur que s'il a abandonné ses privilèges et s'il ne m'opprime plus. À ce moment-là, nous partageons le monde. Et on peut dire avec Aragon qu'au bout du chemin, au bout du tunnel, au bout de la lutte, eh bien, la femme, c'est l'avenir de l'homme. Et vous dites aussi que l'homme, de cette façon, sera lui aussi libre. Absolument. Je veux dire que, heureusement, certains hommes commencent à en prendre conscience. Un homme, il ne peut pas y avoir, comme on dit, qu'il n'y a pas de peuple libre s'il en opprime un autre. Je crois qu'un être humain ne peut pas se dire libre s'il en opprime un autre. Et puis, le rapport, tout dépend de ce qu'on appelle, vous voyez, un rapport de couple, couple au sens large du mot. Je ne m'attache pas, en particulier, au mariage. L'important, c'est le rapport profond qu'on a avec un autre être, d'un autre sexe, ou même du même sexe. Je veux dire, il ne faut pas jeter d'anathème. Le problème, c'est le rapport profond que l'on a avec quelqu'un dans la vie. Eh bien, ce rapport n'est véritable, total, profond, que s'il est égalitaire. Moi, je prétends même que dans l'amour, le rapport n'est plus le même quand une femme est dépendante économiquement, parce qu'elle n'a même pas le choix de s'exprimer. Elle n'a même pas le droit d'avoir le même plaisir que l'homme, jusqu'à une certaine, je veux dire, il y a une cote d'alerte, si pour une raison ou pour une autre, l'homme en prend ombrage, il faudra bien qu'elle dissimule, puisqu'autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? J'en ai entendu, vous savez, des confidences de femmes qui ne sont pas heureuses, mais qui sont dépendantes économiquement, et qui disent que faire, à mon âge, 45 ans, des enfants, grands, déjà, je n'ai plus rien, où aller, que devenir ? Donc c'est ça la clé de la véritable libération de la femme, c'est l'égalité dans un monde réel, et je dis bien l'égalité pour ne pas qu'on nous caricature, je n'ai jamais pas dit identité, je n'ai jamais dit que la force physique, tous ces truismes que l'on sort, au fond, voyez-vous, ce qu'il faut, c'est que l'homme et la femme soient deux libertés dans une même unité, et qu'ils construisent ensemble, mais comme des êtres humains à part entière, un monde qu'il faut changer, parce que, bien sûr, il faut le changer, ce monde, il n'est pas tolérable d'injustice, de clivages sociaux, mais je ne veux pas que les hommes le changent pour moi, je veux moi le changer avec eux, pour moi d'abord, parce que je suis l'opprimé, et pour eux ensuite. Et vous voudriez une loi juste ? Une loi juste qui permette justement à la femme de choisir ses maternités, choisir de donner la vie, ou je le précise, de ne pas le donner. Il y a des femmes, et c'est leur droit, qui estiment qu'avoir des enfants n'est pas une fatalité physiologique, et qu'ils veulent être comme un homme qui n'aurait pas d'enfant, un homme qui n'a pas d'enfant n'est pas suspect. Il écrit, il est chercheur, il n'est pas suspect, mais une femme qui n'a pas d'enfant ou qui n'est pas mariée, tiens, qu'est-ce qui se passe ? On ne la cadre pas très bien dans notre société, c'est une marginale, et c'est quelqu'un qui pose un problème, qui demande une grille d'explications différentes, mais pourquoi ? Pourquoi une femme doit avoir le droit de choisir, même de ne pas avoir d'enfant ? Et le droit de choisir de donner des enfants aussi. Et ça, ça implique la connaissance. Vous savez, je m'étais heureuse de voir que M. Novir reprenait une des formules que je trouve essentielles pour la femme, la liberté, plus pour la femme que pour l'homme, c'est la connaissance. Et en matière, justement, pour donner la vie, la connaissance, c'est le pouvoir de prévenir. Donc, l'éducation sexuelle, jeter bas tous ces tabous, apprendre aux femmes qu'elles ont un corps, qu'il y a le plaisir quand elles veulent faire l'amour, qu'il y a l'amour quand elles veulent faire des enfants, mais qu'il y a le choix, qu'il n'y a pas de fatalité, que si elles veulent se prévenir, il y a la contraception, qu'elle n'est pas dangereuse, contrairement à ce que dit toute cette contre-propagande, que ce qui est dangereux, précisément, c'est l'ignorance. Ce qui est dangereux, c'est l'avortement à répétition. Et par conséquent, si je suis pour le droit à l'avortement, plus, je dirais, j'aime mieux cette expression que l'avortement libre, d'ailleurs. C'est parce que l'avortement doit être le dernier cours. C'est quand il y a eu un échec de l'éducation sexuelle, de la contraception, qu'il ne faut à aucun prix contraindre une femme à faire un enfant, car, au fond, ne peut pas donner la vie par contrainte, ou par échec, ou par erreur, ou par oubli. On ne peut donner la vie que parce qu'on la choisit librement. Je parle de la vraie vie et de la vraie liberté. Alors là, il faut qu'on puisse avoir le droit d'avorter. Pourquoi une loi ? Pour que toutes les femmes soient égales, dans les meilleures conditions, un acte médical, dans des hôpitaux, des cliniques ou des centres, orthogéniques, mais équipés pour cela, parce que supprimer la loi seulement, ça veut dire la libre entreprise de l'avortement. Ça veut dire que celles qui ont de l'argent iront à Neuilly, au lieu d'aller en Angleterre ou en Suisse, mais que les autres, elles auront affaire de nouveau aux avorteurs d'occasion, aux faiseuses d'anges, parce qu'elles n'auront que 100 francs ou 200 francs et qu'elles en mourront de la même façon. Donc, il faut une loi qui donne une égalité, si vous voulez, sociale, pour permettre à la femme de... La liberté, c'est les moyens de la liberté. Et les moyens de cette liberté, dans une société comme la nôtre, c'est la loi. Qu'on ne nous dise pas, comme on l'a dit encore hier à un débat, la nature. Il n'y a pas de loi naturelle. Comme le disait le professeur Jacob Brinobel, dans la nature, il n'y a que des phénomènes. Les lois, ce sont les hommes qui les font. Et quand on invoque la loi naturelle, il faut que ce soit clair pour tout le monde. On invoque la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi du riche contre le pauvre, la loi du nanti contre le déshérité et finalement la loi de l'homme qui tient le monde contre la femme qui n'a pas aujourd'hui de véritable pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast ECHO produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun nouvel épisode chaque semaine. A très vite sur ECHO. Sous-titrage Société Radio-Canada